Je m'appelle Etienne Broutin, je suis responsable de l'équipe Core et Architecture chez ManoMano. Ce soir, je vais vous parler des différentes techniques de mise en cache qui sont utilisées dans le web. L'idée, ce n'est pas d'aller en détail sur une technologie, mais plutôt de regarder les mécanismes qui sont communs, les éléments clés, prendre un peu de recul pour pouvoir construire une bonne stratégie de cache. Le cache, c'est la capacité à stocker un résultat sur une mémoire qui sera temporaire, très rapide, pour la réutiliser pour un résultat suivant. Pourquoi est-ce qu'on souhaite faire ça ? Pour améliorer l'expérience utilisateur, ou plutôt la perception de la vitesse. Il y a un intérêt pour les moteurs de recherche qui vont valoriser les sites web qui répondent très rapidement. Dans ce cas-là, la mesure de la vitesse va être un peu différente. On peut souhaiter aussi faire des économies de traitement côté serveur et donc faire des économies d'hébergement. C'est un dernier aspect qui est un peu rare, mais que j'ai rencontré. On a un composant qu'on ne peut pas mettre à l'échelle, qui ne peut pas tenir plus de trafic. On va mettre du cache devant pour pouvoir alléger l'achat sur ce composant, comme par exemple une base de données relationnelle. Si on regarde une stack web, on va partir d'un navigateur qui va traverser Internet, qui va traverser des proxys d'entreprise, des fournisseurs d'accès pour arriver devant un data center, accéder à vos serveurs et à la base de données. Il existe des technologies de cache qu'on peut mettre à n'importe quel niveau. Et donc, on a un choix à faire pour savoir à quel niveau on va placer du cache. On peut mettre en cache pas mal de choses dans le web, donc des ressources entières, des images, des fichiers CSS, JS, des pages HTML en entier, ou alors juste des parties de pages et une technologie ESI va permettre de les assembler pour construire une page finale. On va pouvoir, pour générer nos pages, stocker des objets intermédiaires, des résultats, des calculs, ou stocker des données brutes. Il y a plusieurs techniques pour pouvoir générer un cache. Globalement, on peut le générer à la volée. Au moment où la personne demande une certaine ressource, on va regarder si on la trouve dans le cache. Si on l'a, tant mieux. On la prend et ça finit là. Sinon, on va demander pour pouvoir la générer et on va la stocker en cache pour le suivant. Donc ça, c'est très bien parce que ça nous permet de générer juste dans le cache les éléments dont on a vraiment besoin, en réalité. Par contre, la première personne qui va demander cet élément, ça va lui prendre plus de temps parce que lui, il va devoir attendre la génération. Si on va éviter d'avoir cette lenteur pour la première personne qui y accède, on peut choisir de pré-générer les éléments. On va avoir un programme externe qui va lister tous les éléments à générer, qui va les générer, les stocker dans le cache. Et nos utilisateurs vont pouvoir s'adresser uniquement au cache. Dans la plupart des cas, en pratique, on va plutôt mélanger les deux. Une partie qui va être pré-générée, une autre partie qui va être générée à la volée. Un indicateur qui est très important pour mesurer l'efficacité d'un cache, ça va être le taux de hit. Donc, j'ai besoin d'un élément, je vais le garder dans le cache. Si je le trouve, ça fait un hit. Si je ne le trouve pas, ça fait un miss. On va calculer sur une période de temps la quantité de hits sur le nombre d'accès au total. Si vous avez un taux de hit qui approche les 100%, ça veut dire que toutes les personnes qui ont souhaité accéder à une ressource ont pu le trouver dans le cache et donc avoir une réponse rapidement. C'est que le cache est très efficace. Si vous avez un taux de 0%, c'est que le cache ne sert quasiment jamais. Vous ferez mieux de soit le corriger, l'améliorer, soit le supprimer. Un autre indicateur qui est très important, c'est de savoir qu'est-ce que vous savez gagner comme performance de mettre du cache. Donc, on a un temps moyen de réponse quand on fait un miss, quand on doit régénérer la donnée. On a un temps moyen quand on fait un hit, quand on peut se servir du cache, mais ça ne se résume pas à comparer uniquement ces deux valeurs. Si on prend le cas où le cache est généré à la volée. Dans le cas où je fais un miss, je vais devoir d'abord vérifier si j'ai l'entrée en cache, la générer, puis après la stocker. Et donc, ces deux opérations, vérifier dans le cache et écrire dans le cache, ça m'a pris du temps, qui n'est pas négligeable. Donc, ça vaut le coup de tester son application en désactivant le cache et vraiment comparer la performance en fonction de votre taux de hit. Si vous avez un taux de hit faible, la perte que vous pouvez avoir en mettant du cache peut être plus forte que ce que vous avez gagné en le mettant. C'est des choses que j'ai pu rencontrer sur certains systèmes qu'on a mis en place. Dans ce cas-là, on a tout jeté ce qu'on avait fait, ça a mis en place. Donc, c'est un indicateur qui vaut le coup d'être calculé. Une autre notion un peu intuitive, je pars de mon navigateur, je vais descendre toutes les couches pour pouvoir rendre ma page. Et l'idée, c'est que quand je vais trouver mon cache, je m'arrête là, je remonte. Donc, intuitivement, plus je mets mon cache au niveau, quand il marche, plus je vais gagner de la performance. Mais inversement, supponons que je mets mon cache juste sur mon navigateur, ça veut dire qu'une autre personne qui accède à la même page ne va pas pouvoir réutiliser ce cache. Donc, dans ces cas-là, mon cache va pouvoir être moins réutilisable. J'aurai un taux de hit qui sera plus faible. En pratique, on a un vrai dilemme entre les deux, en fonction des cas de figure, en fonction de là où on passe ce cache. Plus on met au niveau, plus on a un grand gain de performance et un taux de hit faible, plus on met bas niveau, plus le gain de performance est faible, mais le taux de hit est fort. Pour qu'un cache soit efficace, il faut à la fois avoir un gain de performance, entre les hit et le miss, mais aussi avoir un taux de hit qui est vraiment intéressant. Vous allez mettre une donnée en cache, ça veut dire qu'elle va être figée pendant un certain temps, et même si les données sources changent en un certain temps, votre résultat sera figé. Donc, potentiellement, vous allez afficher des choses qui sont obsolètes. Pour pallier à ça, il y a plusieurs techniques. La première, c'est quand on va écrire un cache, on va lui donner une durée de vie. On va dire, tu vas stocker cette entrée-là en cache pour, par exemple, une heure. Pendant une heure, les gens qui veulent y accéder peuvent tomber sur le cache. Pendant un certain temps, ça expire, et donc celui qui accède à la donnée plus tard va devoir régénérer le cache et donc avoir une donnée qui est plus fraîche. Donc, notre cache est toujours au moins fraîche d'une heure. Si, pour vous, c'est très important d'avoir une donnée qui est toujours à jour, ce qu'on met en place, c'est des invalidations. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on sait qu'une donnée source a changé, on va devoir détruire tous les caches correspondants. C'est assez complexe à mettre en place, mais c'est vraiment nécessaire si on va avoir une donnée qui est toujours à jour. Il y a plusieurs stratégies aussi pour dimensionner son cache. Soit on travaille avec une quantité de mémoire qui est vraiment libre. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir stocker tous les éléments qu'on souhaite mettre en cache. Il faudra surveiller sur ces serveurs qu'on a de la mémoire disponible en permanence pour que ça puisse continuer à tourner. Très souvent, on travaille avec une taille de mémoire qui est fixe, qui est vraiment où le cache est quasiment tout le temps rempli. Et dans ce cas-là, quand on souhaite écrire une nouvelle donnée dedans, il va y avoir un algorithme qui va nous dire quelle clé on peut supprimer, quelle est la donnée la moins utile pour qu'on puisse mettre son cache à la place. C'est ce qu'on appelle une éviction. Il y a plusieurs algorithmes qui existent. Par exemple, ça peut être, on a stocké cette donnée en cache pendant un an, mais ça fait trois mois que personne ne s'en est pas servi. À un moment donné, c'est la moins utile, supprime celle-là. Ça, c'est la stratégie LRU. Une autre stratégie, ça peut être, celui-là, il doit expirer dans cinq secondes, bon, supprime-la maintenant, ce sera moins gênant. Ça, c'est la stratégie du TTL minimum. Comme ça, différentes stratégies. Le LRU est très souvent utilisé dans le web. Je vais parler maintenant des problèmes fréquents qu'on retrouve en mettant en place un cache. Le premier, c'est la problématique de trouver la clé de cache. Donc, la clé de cache, c'est la première de faire la correspondance entre la requête qu'on va avoir et le résultat en cache qu'on peut aller chercher. L'idée, pour faire ça, il faut trouver tous les éléments dont sont fonctions votre résultat. Si vous oubliez de mentionner certaines variables, par exemple, si vous avez une page qui va différente selon que vous la demandiez avec un navigateur en français ou en anglais, vous stockez juste un résultat par URL, vous risquez de renvoyer la mauvaise page à la mauvaise personne. Vous risquez de mélanger les deux. Ça, c'est une erreur qu'on fait fréquemment, d'oublier certains paramètres dans la clé de cache. À l'inverse, si vous mettez trop de paramètres dans la clé de cache, ça veut dire que vous allez avoir énormément d'éléments dans le cache. Donc, le taux de hit va être plus faible, les éléments vont moins servir, et votre cache ne va pas être efficace. Il y a un problème qui est aussi assez fréquent, qu'on appelle le cache stampede, ou le dogpiling. Moi, c'est quelque chose que j'ai rencontré. On ne comprenait pas à un moment pourquoi, sur notre site, toutes les deux heures, le site était très lent pendant une minute. Puis après, on s'est rendu compte qu'on avait mis du cache sur notre page d'accueil, qui durait deux heures. En fait, c'est à chaque fois que le cache de la page d'accueil expirait, tout s'effondrait. Comment ça fonctionne ? Tant que mon truc est en cache, mes requêtes vont pouvoir tourner très rapidement. Totalement, mon élément n'est plus en cache, donc la requête suivante qui tombe va devoir régénérer le cache. Et ça, ça va prendre assez longtemps. Pendant ce temps-là, j'ai une deuxième réquête qui tombe, il dit que l'élément n'est pas en cache, je vais devoir le régénérer. Et ainsi de suite, j'ai des requêtes qui s'empilent jusqu'à dépasser les capacités du serveur. Et là, on commence vraiment à avoir des problèmes. On va avoir des incidents. Et ça, ça va durer jusqu'à ce qu'une des requêtes termine, stocke enfin son résultat en cache, et ça peut fonctionner. Ça, c'est quelque chose qu'on peut fréquemment obtenir si on a quelque chose qui est assez long à générer avant d'en mettre en cache et qui est très fréquemment accédé. Les solutions qu'on peut faire là-dessus, c'est pré-générer vraiment le cache pour s'assurer qu'il est toujours présent et qu'on n'ait pas de période où on n'en est pas. Ou alors, il y a certaines technologies qui nous permettent de gérer une période de grâce, qui vont s'assurer que seule la première requête régénère le cache et va autoriser les requêtes suivantes à travailler avec le cache qui est passé, le temps qu'il soit actualisé. Ça, c'est des choses qu'on trouve sur Varnish et qui est vraiment très pratique. Un autre avertissement sur la sécurité. Imaginez que vous ayez une page qui soit accessible uniquement pour un groupe d'utilisateurs. Donc, vous allez mettre un cache devant votre serveur qui génère des pages. Vous avez deux possibilités. Soit, dans la clé de cache, vous mettez la partie sécurité, l'identifiant qui a accédé à la requête ou le jeton de sécurité. Dans ces cas-là, vous n'allez avoir que des entrées de cache différentes pour chacune des utilisateurs. Vous aurez un taux de hit qui sera faible. Ou alors, vous ne mettez pas l'identifiant de sécurité. Là, vous créez une faille de sécurité puisque une personne qui n'a pas d'identifiant peut récupérer l'information en cache. La solution dans ces cas-là, c'est de mettre en place la couche de sécurité qui est au-dessus du cache, qui est au-dessus de la génération de la page. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare dans les stacks web. Dernier problème qu'on rencontre aussi fréquemment, c'est qu'on peut avoir un code qui avait une certaine structure de données. On fait évoluer le code pour une nouvelle version. On teste, ça marche très bien. Et puis, au moment où on met en production, ça va planter. Parce que notre code va trouver dans le cache des données qui sont encore en l'ancien format. Et c'est un cas qu'on n'avait pas prévu. Alors, ce que certaines personnes font pour ça, c'est de vider entièrement le cache au moment où on fait une nouvelle mise en production. Comme ça, on est sûr que tout le cache est vraiment au nouveau format. Le problème, c'est qu'au moment où on met en production, il faudra tout régénérer. Il y a vraiment un pic de charge. Le site risque de planter. Les solutions qu'on peut avoir, c'est soit préchauffer le cache avant de mettre en production sur la nouvelle version, soit avoir pendant un certain temps un code qui est capable de gérer les deux versions, le temps de réchauffer le cache dans la nouvelle version. Maintenant, quelques conseils pour pouvoir choisir aussi une stratégie de cache. Une citation que j'aime beaucoup, les optimisations prématurées sont la source de tous les mots. Mettre du cache, ça va vous prendre du temps. Ça va rajouter de la complexité dans votre code. Ça risque de créer des bugs. Donc l'idée, c'est plutôt commencer à programmer, développer, et puis après, identifier les endroits qui ont vraiment besoin d'être optimisés et concentrez-vous dessus. Quelques autres conseils. Essayez de regarder les éléments qui changent. Avant de mettre en cache, regardez si ça change vraiment souvent ou pas, ces éléments. Est-ce que vous pouvez vous permettre de mettre une donnée qui n'est pas fraîche et même si c'est pour ne pas très longtemps ? Est-ce que tous les utilisateurs accèdent vraiment à la même page ou est-ce que c'est des millions de pages et il n'y a rien de commun entre deux pages ? Dans ce cas-là, ça va être très dur de mettre en place du cache. En pratique, c'est plutôt les DevOps qui vont mettre en place ces technologies de cache qu'on peut utiliser et les Dev qui vont avoir la responsabilité. Comme ils savent comment c'est généré, ils savent les paramètres qui sont dedans, quand est-ce que ça va changer, quand est-ce qu'on doit invalider, et ainsi de suite, ce sont eux qui mettent plutôt en place ces politiques de cache. De mon point de vue, elle n'est pas vraiment en place. Il y a beaucoup d'éléments qui sont en cache, mais aujourd'hui, on n'a pas d'outils pour mesurer si c'est efficace ou pas. Je ne sais même pas, moi, si ça apporte, si ça nous fait gagner du temps ou pas. Donc, c'est quelque chose qu'on va mettre en place, on va mettre des outils et bien réfléchir à où est-ce qu'on peut les mettre. Chez Manu Manu, on a varnish qu'on n'utilise pas encore. Toutes les pages sont en génération entièrement. On a un CDN pour cacher tout ce qui est asset, qui est assez efficace. On a tout ce qui est cache d'OP code, cache sur les métadonnées qu'on peut avoir dans du code PHP. Certains résultats sont en cache, comme les catégories, les différentes catégories de produits, ce genre de choses, où c'est géré applicativement. Vraiment, là, au niveau du rendu de la page, on va mettre des objets en cache. On pourrait imaginer, par exemple, qu'on mettrait en page, sur Manu Manu, toutes les pages produits. À chaque fois qu'on a l'article, on met ça en commun. Dans ces cas-là, tout l'élément avec les recommandations qui dépendent vraiment du parcours de l'internaute, ça ne marcherait pas. Si on souhaite individualiser le parcours ou si, par exemple, en haut à droite, on va avoir « Bonjour, Étienne », ça ne va pas marcher. Dans ces cas-là, une des solutions qu'on peut prendre, c'est les blocs ESI. On va découper la page, on va dire, c'est commun pour tout le monde, ces parties-là, c'est spécifique. Soit ça, soit on peut retoucher après la page en JavaScript. Il n'y a pas de problème de compatibilité, ça peut être faisable sur n'importe quel système.